Hello les amis, j'espère que ça va donc on se retrouve pour le haul action que je vous ai parlé donc si vous voulez savoir pourquoi je suis en eau make up et tout ça tout ça, je vous invite à aller voir ici dans le petit i le haul creux de vatte que j'ai fait voilà, et on se retrouve dans un autre décor, voilà j'ai décidé de me foutre le cul dans le canapé que j'ai dans mon bureau, qui est un clic-clac pas très confortable en fait je pensais avoir moins mal au cul que sur ma chaise mais je pense pas au final donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action et je vous noterai à chaque fois les prix quelque part sur l'écran je ne sais pas où exactement parce que j'ai oublié mon ticket de caisse en bas et ça m'évitera de chercher durant la vidéo donc tout d'abord j'ai racheté je vais vous montrer les grosses choses j'ai racheté deux essuies comme ceci donc oui, nous on dit essuie ou c'est serviettes me semble-t-il je ne sais plus, enfin des essuies de bain c'est des très grands, ils font 70 sur 1m40 donc voilà, j'en ai pris deux j'ai pris un gris anthracite et un gris clair c'est pour mon fils et moi pour aller au sport maintenant je suis en train de me demander si ça n'a pas de pompant pour le sport mais bon, au moins je pourrais les mettre sur les appareils au 28 je me suis pris un truc comme ça donc je ne sais même pas comment ça s'appelle bloc de papier à dessin 24 feuilles 2x24 dessins impression recto verso sans acide, 250 grammes voilà, c'est ce que j'utilise pour me quand je publiez quelque chose que je prends le temps de bien présenter et tout ça sur Instagram donc j'utilise ce genre de choses donc c'est décarné comme ça avec des grandes feuilles avec des dessins et voilà bon après j'ai pas de chance je trouve toujours que des roses dans les tons un peu un peu soft parce que sinon c'est trop criard oh celui-là il est beau sinon c'est trop criard je trouve et voilà mais bon celui-là se fera très bien à faire oh là là c'est joli après c'est de l'autre côté c'est à peu près la même chose c'est les mêmes mais j'adore ce genre de petites choses là pour faire des photos sur Instagram c'est vraiment très joli j'ai en bien trouvé un dans les tons bleu mais bleu pastel pas bleu criard donc j'ai un sac Junex tout est normal voilà mais c'est parce que j'en ai marre d'acheter des sacs à chaque fois que je suis action donc je vais piocher au fur et à mesure ce que je trouve et voilà j'ai d'abord repris des friandises pour mes chiens donc on aime beaucoup les acheter là-bas là c'est des filets de canard parce qu'il n'y a pas de grains dedans enfin de céréales et nous nos chiens sont nourris au cru donc c'est au barf donc voilà on leur prend souvent des friandises parce qu'elles sont vraiment pas chères contrairement à d'autres marques qui coûtent la peau du cul et donc là je lui ai pris des filets de canard j'en ai pris deux sortes vous voyez ah j'ai pris ceci aussi voilà c'est des petits nonos donc ceux-là il y a du céréales dedans de temps en temps quoi que quoi que farine de fromant ouais il y en a un petit peu peau de bœuf poulet canard foie de poulet donc bah voilà c'est pas bon donc là c'est des petits nonos un peu plus durs donc moi le gros il les mange en deux coups de dents mais la petite au moins elle nous fout la paix pendant une demi-heure je me suis repris une serviette comme ça pour un turban pour les cheveux pour quand je sors de la douche voilà j'adore ça quand je sors de la douche c'est beaucoup ça tient mieux qu'une serviette enroulée sur la tête c'est pas les meilleurs du monde parce qu'ils sont pas super absorbants mais mes cheveux sèchent très vite en ce moment donc voilà c'est de la microfibre et j'adore c'était le dernier qui restait donc je me suis dit je vais le prendre comme ça je peux jeter mon vieux parce qu'il y a carrément un trou de dent tellement je l'ai busé et passé la machine j'ai pris un petit gel pour les mains enfin un savon pour les mains d'étoile voilà j'aime beaucoup prendre le d'étoile on doit se laver les mains au moins il y a un petit côté désinfectant qui est toujours utile à prendre et là c'est framboise et grenade donc c'est en principe c'est toujours celui que je prends parce que j'adore l'odeur après j'adore l'odeur de la framboise j'ai refait un petit stock de briquet donc j'ai pris deux sortes moi je prends toujours ceux-ci parce que voilà ils sont très mignons vous avez ici avec les flamants roses et puis il y a une espèce de pan mandala au milieu ici c'est trois fois des roses et j'ai repris celui-là pour mon fils bien qu'à chaque fois il est sous turquoise et le rose qui prend que les deux autres mais chez nous on a un petit lutin voleur de briquet je pense parce que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps et j'en ai utilisé deux sur les six que j'avais acheté et on n'en retrouve plus un seul donc là je suis en train d'allumer mes clubs avec un truc de cuisine ne commencez pas à fumer c'est très mauvais pour la santé alors qu'est-ce que j'ai pris encore ? oui alors dans mon haul crotte va je vous explique que je ne trouvais plus le pot de gel liner de chez Essence donc du coup j'ai repris le Max & More qu'on trouve chez Action qui est je ne sais plus le prix de mémoire vous l'avez là sous les yeux moi pas mais si j'ai le mémoire il était plutôt pas mal donc j'ai dit je vais le retester de toute façon pour le prix parce que j'en ai marre de ne pas trouver un liner feutre qui me convient et voilà donc on va tester retester celui-ci parce que je l'ai utilisé pendant un bon bout de temps donc je pense que je l'aimais quand même vraiment bien j'ai repris un paquet de lingettes démaquillantes comme d'habitude à chaque fois que j'envoie je les prends là il y a une promo en ce moment le pack de 4 mais voilà je dis 4 ça fait peut-être un peu beaucoup d'un coup ah oui j'avais pris des bichis j'avais pris 3 bichis donc je vais vous manger un juste après parce que je crois que je vais me planquer les autres parce que sinon mes gosses ils vont les dépiquer alors j'ai pris du dentifrice alors le big dentifrice j'ai pris le oral complete pour mon fils pour l'internat donc c'est dentifrice plus bain de bouche fraîcheur longue durée menthe fraîche donc bref pour lui pour l'internat c'est très bien alors moi j'étais partie pour changer un peu de marque de oral B parce que j'utilise toujours le oral B j'ai toujours mon problème avec mes dents qui jaunissent je suis trop loin non ça va mais du coup j'ai quand même pris un oral B voilà donc j'ai pris le 3D white élimine jusqu'à 80% des tâches renforces et protèges tâches en surface bien sûr ils précisent bien que c'est en surface oui je me doute blanchir en force protège aux extraits naturels donc on testera ça on verra et pour continuer oui en fait voilà un gros complexe avec mon poids et depuis la slive j'ai beaucoup moins donc maintenant je complexe sur mes dents il faut bien que j'ai un complexe quelque part donc j'ai pris celui au charcolle donc en charbon donc il prévient la plaque c'est vraiment ce qu'il me faut parce que j'ai un très gros problème de plaque dentaire voilà même le détartrage et tout ça ça ne fait absolument rien mon chien qui gueule je ne sais n'importe quoi à savoir que tous ces problèmes dentaires viennent par rapport à votre salive donc soit vous avez la salive et le pH de votre bouche qui est neutre et là vous n'êtes pas emmerdé enfin moins que la plupart des gens si vous avez le pH acide là vous allez avoir plus des problèmes de carie et si vous avez le pH je ne sais plus quoi là c'est le problème de tartre et moi comme j'ai plus d'émailles toutes les dents du bas à cause du piercing que j'avais fait ici pendant mon adolescence qui avait été mal fait ça m'a bouffé toutes les mailles et du coup le tartre s'accumule 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 et je peux faire ce que je veux j'arrive pas à le faire par terre donc si vous avez des astuces dites les moi en commentaire parce que je n'en peux plus le détartrage une fois par an c'est pas assez parce que allez je vais dire le tartre est revenu donc mes gencives n'ont même pas le temps de se remettre c'est vraiment le bordel donc j'ai dit peut-être qu'avec celui-ci dentifrice au charbon de bois usage pour adultes uniquement on sait comment ce qu'on fait pour se brosser les dents je voulais voir l'effet qu'il avait fluorite dedans extra clean formula et whitening action donc ah voilà dentifrice au charbon de bois fraîcheur longue durée au charbon de bois actif formule extra clean action de blanchiment quand tu as du fluor aide à prévenir la plaque aide à éliminer les tannins tannins sans nuire au glaçage dentaire donc ça a les mains et les dents donc bah écoutez on verra on verra et pour continuer j'ai pris ma bouche aussi au charcolle voilà sans alcool donc il aide aussi à blanchir les dents et pour avoir une haleine fraîche longue durée c'est très bien aide à lutter contre les bactéries qui sont la cause de la mauvaise haleine protège contre le tartre et les taches sur les dents utiliser chaque jour après oui on sait comment ça marche donc voilà je pense que je vais changer de routine dentaire enfin brossage de dents alors il me reste quelques soins pour des j'en remontes il me reste quelques soins donc j'ai enfin trouvé ceci qui n'était pas dans mon action depuis que j'en ai entendu parler donc c'est l'eau de rose de chez action et le gel nettoyant à l'eau de rose aussi donc il me semble que c'est Valenco Beauty qui en a parlé et qui adore cette eau cette eau ce tonique enfin l'eau de rose quoi oh mon dieu oh mon dieu elle sent bon oh elle sent meilleure que la lénard encore pourtant la lénard j'aimais vraiment bien et là elle sent encore meilleure donc voilà je vais la tester et si je vois qu'elle me convient même ce gel là je pense que je vais aller me refaire 2-3 backups d'un coup pour être sûre parce que comme il n'y en a pas tout le temps ça devient chiant donc celui-ci je vais mettre sous ma douche parce que là j'en peux plus de la mousse nettoyante de chez Kodaly oh ils sont bons la l'eau aussi oh là là j'adore l'odeur oui j'ai dit j'en peux plus de la mousse nettoyante de chez Kodaly parce que j'en ai eu tellement en cadeau de la part des représentants quand je travaillais à la para que j'en ai donné à droite à gauche en fait c'était le cadeau qu'il préférait donner à mon avis il leur coûtait le moins cher et du coup j'en avais tellement que je suis blasé en plus l'odeur j'aime pas trop l'odeur de cette gamme de chez Kodaly enfin bref et le reste ça sera juste des masques j'ai pris des masques parce qu'il faut vraiment que je réhydrate ma peau et je ne sais plus quoi faire non plus d'abord j'ai pris des masques pour les yeux au concombre voilà il m'en reste un au thé vert de chez Sephora donc j'avais utilisé ceux à la rose il n'y a pas tellement de temps j'étais bien contente ça avait bien réhydraté sous l'oeil là on va voir qu'est-ce qu'il dit se rafraîchir hydrate la peau sous les yeux nettoyer votre visage en commun il faut les laisser agir pendant 30 minutes quand même et retirer ensuite les pas de chevaux et en même temps on ne va peut-être pas se les garder sur la trou alors ensuite j'ai pris deux masques de cette gamme là voilà ils ont l'air trop bien celui-là j'ai pris parce qu'il y avait de la rose rose extract et vitamine C donc ça les masques en tissu moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est ce qui est le plus facile à utiliser et ce qui est le plus hygiénique aide à améliorer l'éclat naturel de la peau laissez le masque sur un visage environ 20-30 minutes retirez le masque c'est le sérum restant et nettoyez votre visage à l'eau chaude donc moi je ne le nettoie plus jamais en fait ce que je fais je pose le masque je le laisse poser et comme je l'ai fait toujours le soir je laisse le reste de produit sur mon visage pour que ma peau absorbe tout ce qu'elle a besoin et de l'en-main en basé je vous garantis qu'il n'y a plus rien et l'autre c'est pour une peau lisse et souple donc celui-ci c'est la pomme granate et l'acide hyaluronique et bien écoutez j'ai hâte de tester tout ça et je me suis pris donc là il y en a 3 j'ai pris un de chaque de cette gamme là voilà ils étaient sympas donc vous avez un petit pingouin relax et take a selfie oui vous avez en dessous en plus en fait c'est comme une photo Instagram je vais essayer de vous montrer de plus près vous avez en dessous les hashtags et le like et tout voilà donc là c'est le pingouin alors qu'est-ce qu'il nous fait le petit pingouin est-ce qu'il dit retrouver une peau toute douce ça explique très bien ce que ça fait très fraîche et souci sur très red skin donc c'est vraiment pour les peaux fatiguées donc c'est tout à fait ce qu'il faut ensuite vous avez celui-ci c'est un lama je pense on dirait un mouton mais c'est un lama donc il hydrate et rafraîchit aussi la peau alors on dirait là-bas de toute façon c'est marqué not cheap donc ce n'est pas un mouton et enfin celui-ci le fantasy mask et troupeau deep cleanance refresh and soften your skin ne me demandez pas ce que ça veut dire pour un nettoyage doux de votre peau ah oui derrière ils disent quand même un peu des détails et là ils disent quoi l'effet hydratant donc le lama c'est hydratant l'autre ça réveille et celui-ci c'est nettoyage donc limite vous pouvez les enchaîner et regardez comme il est trop beau vraiment sympa celui-ci très 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 beau donc voilà ce qui conclut mes petits achats actions si vous voulez voir la gueule que j'aurai avec les masques n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que vous retrouverez en barre d'infos parce que je publierai forcément une photo ou une story avec ma tronche n'oubliez pas de vous abonner juste ici en dessous si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour avoir toutes les prochaines vidéos et voilà voilà moi donc du coup je vais vous tourner tout de suite le petit haul make-up révolution que vous aurez je ne sais pas quand voilà vous l'aurez certainement je crois que c'est samedi donc là on est mardi normalement bien que nous nous sommes jeudi un jour du tournage mais mardi normalement je vais publier la vidéo du haul action donc ça veut dire que samedi vous aurez le haul make-up révolution donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces pour le tartre alors évitez de me dire le bicarbonate de soude j'ai essayé ça marche bien et voilà voilà maintenant si vous avez d'autres recettes un peu plus complètes ou des choses comme ça je suis prête à essayer du moment que ça n'abîme pas les mailles parce que comme j'en ai déjà pu je ne vais pas niquer de ce qui me reste et dites-moi en commentaire aussi si vous avez des nouveautés de chez Action que j'aurais loupées ou que vous n'êtes pas encore dans le lien et qu'il faut absolument que je teste comme ça je regarderai si ils sont la prochaine fois que je vais et donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais plein de gros bisous je vous fais